Je vais faire le format que je n'ai pas encore fait avec vous, qui est la méthode MDZ spéciale. En gros, c'est comme la classique où vous jouez contre quelqu'un et ensuite on communique et ensuite on commente. Ça permet de savoir pas mal de choses et de corriger pas mal de petits problèmes qu'il y a en début de partie, en termes de forme, en termes de direction. Mais c'est contre moi que vous allez jouer. Les deux autres pourront discuter, proposer des coups et la personne qui jouera, elle ne m'entendra pas. Alors qui veut jouer en premier ? Pas de soucis pour ouvrir le bal. Allez Alain, ouvre le bal. Je regarde tes infos d'abord. Tu joues un peu plus avec noir qu'avec blanc, donc on te donne blanc et je serai noir. Bonne partie Alain ! Allez, c'est parti. Si vous voulez que je joue un certain coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Tissane-san, ça fait toujours plaisir. Il bloque de ce côté. Il m'a tranquille. Bon. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses dans cette partie Objectif Dan 2. On a regardé les anciens Je-sais-qui, les anciens Fuseki, les nouveaux Je-sais-qui, les after Je-sais-qui, un Guess The Move. Donc voilà, on fait vraiment les formats phares d'Objectif Dan. Et on sait qu'il nous reste les Tsumé-go, la Simultasic et le bilan. Donc en fait, vous savez que les Tsumé-go, ça va être soit le cours prochain... Soit le cours d'après. Voilà. On ne peut pas les esquiver. Le scorpion. Je vais te faire Atari 1 sur le scorpion. Tu fais tes noquilles, là, non ? Du coup, tu ne réponds pas, c'est ça ? Ouais, souvent, tu ne réponds pas. Tu peux jouer le co. Là, il se stabilise, ce qui est plutôt pas mal. À cause du scorpion, on ne peut pas se permettre de le faire G3, je pense. Il pourrait partir sur les doubles années, ou reculer en obi. Si on recule en obi, on peut connecter, descendre en J2. Plein d'options. Là, on peut connecter ou descendre. Peut-être qu'on va connecter. C'est mieux d'être plus solide. Là, on peut considérer que blanc est stable. Donc, il pourrait être enouki. Bravo. Ok. Donc, il a un coin en T16. Si j'ai mis en vie en Sansan, en C17, il pourra nous doublaner et garder le coin. Donc, on peut considérer qu'il est à lui. R17, il est en train de prendre le deuxième. Et il a déjà R3, le troisième. Donc, on va faire un doublaner. Et on va l'amener dans la direction où le ponuki ne le dérange pas. Et vu qu'il y a R6, on va lui donner le ponuki de ce côté. Ça paraît logique par rapport à tout ce qu'on a dit dans les cours d'avant. Oui, c'est ça. Ok. Il verrouille son coin. Il joue très bien. Ouais, c'est propre. Je vais faire P13. Pour réduire ce bord qui, normalement, est damé. Mais voilà. Qu'après, on pourra continuer avec un coup à l'épaule en G16. Mais normalement, le borneur est aussi damé. Donc, en fait, tous les bords sont damés. Là, c'est la cata. Donc, il joue K16. Il va le presser sur le bord. Il pourrait décider de tenuki et de sacrifier le ponuki. Mais il ne va pas le faire. La règle du pouce-pouce. Ok. T'es-nous qui ? On va tout de suite répondre au pouce de blanc. Et quand il va à nez, on va juste nobi. Ça crée la faiblesse en Q7. Et toi, ça te renforce un peu. Oui, parce qu'il y a la faiblesse en P3, oui. Ah, il ne fait pas à nez. D'accord. Donc, on va empêcher la gueule du tigre. Là, il y a le tournoi S10 qui fait mal, non ? Ouais, j'hésite entre S10 ou jouer R13 et réparer la coupe au centre. Mais S10, c'est plutôt pas mal aussi. Je ne sais pas lequel est meilleur. On ne va pas toucher. Donc, on va jouer un coup d'approche sur le Chimari blanc, quand même. J-P15. Allez, allez, t'adores B15, allez, on joue B15. Plein d'options. Tsuke en B16, Tsuke en C15, Kema en C14. S10, S10, C17. Nobi, C16 aussi. Oh, il sort. Ok. Là, il menace vraiment la coupe en Q13. Ça devient dangereux. Donc, je vais choisir de jouer R13. Il se connecte en S9. Et on peut rejouer C17. Donc, vous voyez, des fois, on ne sait pas lequel est meilleur. On ne touche à rien. Et puis, on choisit en conséquence de ce qui se passe après. Il peut tout connecter s'il joue S8. Ou même s'il joue S9, d'ailleurs. Parce que quand on pousse en Q7, il va répondre R8. Voilà. Donc là, il est tout connecté. Bien. Donc maintenant, le coin. J'ai l'impression que l'IA, je n'ai pas encore le niveau pour l'étudier l'IA. Ok. Là, tu commences à avoir le niveau pour l'étudier Sendo. Tu commences à être un Q, presque un Dan. Donc, c'est un outil. Après, il est très dur à maîtriser. Mais si tu regardes la petite vidéo, tu toques à Train. J'explique un peu comment l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser tout le temps non plus. Joue le petit Kosumi. J'aurais pu faire le double Kema. Mais le petit Kosumi est sympa pour rester solide après. Au cas où il joue le ko, par exemple en D1. Ou la connexion dure en D2. Ok. Alors là, je regarde. Là, par contre, le double Kema est intéressant. Il y a moins de faiblesse dans le coin. Parce qu'il n'y a pas de pierre en E17. Pour blanc. Ok. J'aimerais bien réduire le Nord. Un 15. Parce qu'il me titille. Souvent, quand un coup me titille, il faut le jouer. Parce qu'après, on fait qu'il pensait. Il n'y a plus de coupe en P12. Par contre, il reste une coupe en P15. Donc, il faut faire gaffe quand même. Il y a de la J du coin. Avec R18. Comme s'il m'entendait. Et donc, ça c'est un petit peu bourrin de l'utiliser la J comme ça. Mais pourquoi pas. Le ko, mi, aurait été un petit peu mieux en A18. Je pense qu'il va jouer soit le no, bi en L16. Soit le ko, mi, su, ke en M16. Le ko, mi, su, ke. Ingle du tigre. Donc, soit on fait Ate komi en N16. Soit on avance. On va plutôt avancer. On va dire que la coupe n'est pas trop embêtante en P15. Le tigre, on répond. Il coupe parce qu'il a le chicho. C'est inattendu. Il avance par contre. Voilà. Merci Alain. Merci pour la partie. Merci à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé Alain ? J'ai quand même eu l'impression de subir. Je pense que je préfère Noir dans cette position. Mais ma position, je pense qu'elle garde quand même un petit potentiel. Ok. Est-ce qu'il y a une séquence qui t'a plu ? Une qui t'a pas plu ? Une autre aurait des questions ? Alors, je sais jamais trop, pourtant on a déjà parlé, comment réagir, là, quand j'ai joué H3, comment réagir à l'attaque du petit mur après le scorpion. Puis, de l'autre côté, sur le bord droit, j'ai Tenuki en me disant j'ai le temps, mais bon, après je me suis retrouvé quand même pas mal à subir. Je ne sais pas si c'était une bonne décision. Ok. Et maintenant, on va commenter. Alors. Jusque là, tout va bien. Ensuite, la petite pince. Donc la pince veut dire j'aime la direction. Si jamais on s'en fout de la direction, on pourrait laisser blanc construire sur ce bord. On parle comme ça. Mais les humains sont un peu plus sensibles à la direction que les robots, et donc des fois, ils aiment bien empêcher les grosses zones, parce qu'on est moins à l'aise pour les réduire ou les envahir. Donc dans cette position, si blanc préfère la direction, il va jouer K3. En fait, avant, on voyait, par exemple, sauter, puis K3, mais on s'est rendu compte que noir pourrait encore préférer la direction. Et maintenant, dans cette position, noir joue quoi ? Q2. Pas la peine de faire le tsuke, année, connexion, puis Q2. On joue tout de suite Q2. Et donc, on essaye de créer deux points miyai ici. Donc c'est soit le tsuke ici, soit la connexion par en dessous ici. Donc, vu que le tobi, l'autre peut s'étendre, on va directement pincer. Quand on s'en fout des directions et qu'on veut juste les points et tout, dans ce cas-là, R3 est un très bon coup. Voilà. C'est juste une histoire de sensibilité, plus qu'autre chose. L'attaquant H4, H4 ou H3, c'est les points clés pour attaquer le mur de Sansan. Et puis, le scorpion direct, possible. Tu pouvais aussi jouer le kozu-pitsuke ou encore l'oguema dynamique. Mais tu as choisi le scorpion. Atari forcée. Et donc là, tu te demandais ce que tu pouvais faire. Le premier truc que tu peux faire, c'était Nuki. Pourquoi ? Parce que si noir prend, tu es presque vivant avec cette forme. Donc ça, ça va. Si noir t'attaque, déjà, tu as un ko. Ça veut dire que toutes les menaces de sortie, ce sont des menaces de ko. Donc en fait, ça va aussi. Si noir fait kosumi, tu peux continuer de tsuke dessus, faire l'atekomi, double galutigre, double ane, nobi. Et galutigre si tu ne le sens pas, ou alors encore ta nuki. Donc tu peux faire encore ta nuki si tu le souhaites. Si par contre, tu veux te stabiliser, h3, c'est un bon coup. C'est ok. Ça fait la base de vie. Je pense que tu perds un petit peu parce que tu renforces noir, mais c'est ok. J'ai répondu à ta question, Alain ? Oui. Alors, ça. C'est bon. C'est juste que là, on sait à peu près que noir va faire double aneer parce qu'il lui manque un coin. Donc si tu aimes bien la séquence du double ane, c'est ok. Si tu ne l'aimes pas, tu peux jouer autre chose. Notamment, tu peux te dire que noir va forcément choisir cette direction. Vu qu'il y a la pierre en R6, la direction est meilleure sur le nord. Donc peut-être le tsuké est une option aussi. S'il choisit le nord, c'est ok. Voilà. Ou alors, il choisit le coin et toi tu te déplaces vers le nord tranquille. Voilà. Le petit double aneer, le penoukid du côté où ça nous dérange le moins. Donc ici, vu qu'il y a R6, ça nous dérange moins de filer la direction ici. Et puis le kema en F17 qui est très bon. Une autre option ici, c'est d'essayer de rendre le bord damé, pas damé. Donc c'est pushé en Q6. Plusieurs fois. Noir ne va jamais double aneer. Et ensuite, pushé en Q14. Mais il faudra faire vachement attention à la faiblesse ici. Donc en fait, on voit que de toute façon, on n'arrive pas vraiment à développer ce bord. On investit trop de coups sur le bord pour pouvoir faire plein de points. Même si ça paraît cool là. Il ne faut pas oublier. Noir, il a eu plein de points ici parce qu'il n'y a plus de faiblesse. Et puis, il commence à avoir un potentiel sur le bord nord. Le petit kema, donc ça c'est souvent un coup qu'on choisit pour réduire le potentiel et écraser le bonuki. Dans certains cas... En tout cas, avant les robots, on attaquait beaucoup un R12. Et c'était quoi la technique de stabilisation ? Est-ce que vous la connaissez ? R11 ? R11, c'est le tesuji. Alors pourquoi ? C'est parce que quand il essaie de te couper, tu descends avec lui et tu le captures. Donc, il sort et il se dit, pourquoi j'ai fait cet échange ? Donc, il va directement faire le aneer et ensuite, nous écraser. Donc là, on voit que Blanc a réussi à se stabiliser. Mais ensuite, il s'est rendu compte d'un truc. C'est que Blanc pourrait faire le crosscut, qui est très flexible et qui vraiment va permettre de vivre. On voit un Cinoir essayer de faire cet Atari. Nous, on va jouer là. Il va devoir ramper. S'il essaie de faire l'autre Atari qui connecte, on peut se connecter. Il y a un Atari en 14. Donc, en fait, cette forme est tellement flexible qu'on peut se permettre de faire un double Tenuki. C'est-à-dire, d'abord ça, et ensuite, c'est ce que tu as fait à la K16. Et dès qu'il vient ici, on fait la petite séquence de Tsuke à nez crosscut. Même avec une pierre supplémentaire en P13, ça marche. Voilà, t'aurais peut-être pu jouer comme ça. Ce n'est pas évident, Pâques et crosscut, mais c'est peut-être un peu mieux pour vivre. Et là, tu joues ailleurs. Oui, donc, là, on s'était dit avec les élèves d'Objectif d'Anne 2 que pour vivre, il fallait faire R13. Mais Alain, à ton avis, comment est-ce que tu peux induire le coup en R13 ? Je n'ai pas trouvé en partie, et même là, je ne trouve pas. Il n'y a pas de problème. Les autres, j'avais dit quoi ? C'est quoi le Tsuke ? Est-ce qu'on ne peut pas jouer plutôt Q13, non ? Q13. Q13, ça peut être une façon de le faire, parce que si jamais tu fais ça, quand Noir va jouer là, il te force à jouer R13. C'est ça que tu recherches. C'est vrai. C'est un autre coup. JP, tu te rappelles ? Oui, c'est P14. Bien joué. Voilà, P14. À cross-attach, Toby Dichir est contrôlé pour pouvoir jouer R13, et maintenant, ça menace de couper en A. Donc si Noir répond, t'es vivant en Sente, et s'il joue ailleurs, tu vas pouvoir couper, et continuer de fighter, et d'utiliser la J des pierres en R17. Donc voilà, le petit P14 qui fait plaisir. Donc ensuite, tu joues ici, et tu fais ça. Alors, dans cette position-là, il vaut mieux jouer Han et Alain à chaque fois. Je sais que la coupe nous fait peur, mais vu que t'as le petit Kosumi que t'as déjà prévu, tu vois qu'il y a quand même des faiblesses. Chez Noir, il ne va pas pouvoir t'embêter vraiment trop. Donc souvent, Noir va étendre juste. Il ne va même pas faire double Han et parce qu'il ne veut pas te réparer ta faiblesse. Et une fois que t'as Pouché, tu peux réparer ta faiblesse comme ça, comme ça. Ici, peut-être que ça, ça connecte tout d'un coup, et comme ça, il n'y a plus de problème. Ça doit être une option. Et le Kosumi. Ah oui. Alors. Donc ici, dans cette position, on avait deux options pour Noir, c'était soit de jouer A et de réparer la coupe parce que maintenant, Blanc ne peut plus pousser et faire des Atari, soit de jouer B et d'enfermer en CNT, mais en laissant des coupes extérieures. Et vu qu'on ne savait pas lequel il fallait jouer, on s'est dit, c'est l'autre qui va nous dire quoi jouer. Quand Blanc joue un Tenuki de B15, tout de suite, on sait que c'est ça qu'il faut jouer parce que le Kosumi en P9, il menace la coupe au centre. Donc voilà. Des fois, c'est bien de se garder les options et ensuite d'agir en conséquence. Peut-être un tout petit peu mieux de jouer E17 en termes de points, mais bon. OK. Le Kéma est possible. Tu pourrais aussi écraser de ce côté. Mais tout ça, ça va. pareil ici, tu pourrais peut-être détruire les points de noir parce que Blanc ne peut pas faire énormément sur le centre noir non plus. Sinon, l'autre option, c'est de descendre et de push-coupe et de couper les pierres du centre et d'essayer de faire un combat de façon à pouvoir réduire automatiquement le bord à l'ouest et d'augmenter aussi le bord nord en chassant. Voilà. Donc ouais, ce coup-là, P de zut, c'est le premier mauvais coup, je pense, Alain. Il vaut mieux jouer Kosumi si tu veux faire les points du bord ou alors push-coupe si tu veux jouer la coupe. Là, c'est un peu trop bourrin, quoi. Ça enlève tout la dji. Et un coup qui m'aurait surpris, ça aurait été la coupe ici vu que t'as le chichot, je crois. Oui, c'est le cas. Donc après, ça aurait donné un truc comme ça et je pense pas que Noir puisse combattre dans cette position. Mais après, c'est possible. C'est possible. C'est juste un peu dangereux. Sinon, Noir sacrifie les pierres. Done, 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 done. Et après, il essaye de faire un moyo central. Voilà. Donc, à la fin de la partie, c'était comme ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Non, merci beaucoup. On l'a dit. Non, ça va. Eh ben, next, au prochain, qui veut jouer ? Allez, je veux bien ici. Ok, ça essaye. Sendo, on regarde ses infos. Il joue beaucoup avec blanc, donc on va lui donner et noir. Eh bien, Sendo, bonne partie à toi. Allez, c'est parti. On va directement tsuki sur le shimari. On aime bien. Tsuki, année, double année. Et puis, ça connecte. Donc, c'est censé être un bon échange pour blanc, donc on joue ailleurs. On joue ailleurs. On joue ailleurs. On joue à l'autre. On joue à l'autre. Tout à l'heure, on a joué le kema. Donc là, pour changer un petit peu, on va faire R15, ce qui est à peu près la même chose. Sauf que ça laisse des fois la chance à noir de jouer R13 et de pouvoir reprendre le sente derrière. Mais il ne le joue pas, bien sûr, et il joue la direction. Alors là, on peut jouer le kema, ou alors on pourrait faire une pince en K16. Là, on va faire la pince en K16, vu que tout à l'heure, on a fait la pince en H17. Je crois qu'à bon niveau, en plus, les gens, ils pincent beaucoup, donc il faut quand même vous entraîner là-dessus. Il y a les deux tsukes qui sont possibles et je préfère celui-là maintenant, donc on va jouer celui-là, qui travaille mieux avec la pince en K16. Si on joue ce qui c'était de revenir en E15, mais le nouveau c'est F14. Et ensuite, on va construire Reste sur notre idée de direction. Et dans cette forme, on est obligé de jouer le scorpion. On va le faire. Et s'il fait l'Atari sur le co, on lance directement le co parce qu'on a une menace en D13 et que lui n'en a pas. Enfin, si, il a genre S14, S13, mais bon, on va dire que ça va. Donc on fait l'Atari, il connecte et on reprend et peut-être que là, il connecte. Et alors, est-ce qu'on a le chichot? Ça, c'est une autre question. J'ai l'impression que non. Pas le chichot. Ça, c'est un petit peu embêtant. Si connect, tu connectes aussi ou tu laisses? Si connect, on laisse. Ok. Donc, pas le chichot, on pourrait étendre en D12 qui me paraît quand même très gros. On va le faire. sinon, on aurait pu jouer R13 ou Q14. Là, il sort directement la pierre. Donc là, on a le choix entre Annelette de pierre ou étendre. On va faire Annelette mais ça veut dire qu'on devra protéger la faiblesse juste après. Le choix, le Tobi ou l'angle vide. Je choisis le Tobi. On va directement connecter, rester solide. Surtout s'il y a un fight qui arrive. On dirait qu'il y en a un qui arrive. Un petit peu inquiétant ça, on va faire Annelette. Il va faire contre Atari. Il est en train de shibori vraiment ses pierres. C'est bien joué. Il va faire contre Atari et ko. Et nous, on va lancer le ko et on aura des menaces en poussant au F13. Ou alors on étend. Mais si on étend, il va pousser, pousser, pousser. Donc on va plutôt prendre, on va rester solide. Et quand il écrase, on joue le ko. C'est violent. Allez, c'est parti. Toi qui es dans les ko, JP, c'est cadeau. Hélas, mais c'est pas mieux encore de prendre. Peut-être. C'est possible. Il aurait pu prendre. On va voir ce qu'il fait comme menace. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de menaces. Alors là, la question c'est est-ce qu'on fait Atari en H14 ou est-ce qu'on le fait pas et on coupe directement en G12 mais on perdrait une menace mais par contre on menacerait de prendre en Shisho si on continue le ko. Alors, il reprend le ko, on fait une fois la menace, il revient, et là on n'a plus de menace. Donc on ne peut pas se permettre. Donc on va devoir faire Atari. On commence à être très très gros là. Et dis donc, la partie avec Alain c'était tranquille et tout, puis la scène d'eau bam bam. Sendo, c'est un violon lui. Ouais. Allez, on capture et on espère de ne pas mourir en K16. On va faire la gueule du tigre pour essayer d'être flexible parce que là, on n'est pas vivant. Et après, si on arrive à descendre en H17, peut-être que c'est blanc qui attaque noir. Mais c'est pas sûr. Il faudrait qu'on joue H13 aussi, donc ça va prendre du temps. Avant de connecter, on regarde toujours s'il y a un des deux nobis qui nous plaît, mais là, ce n'était pas le cas. Alors, on n'est toujours pas frais. Est-ce qu'on peut essayer de vivre ? Ce serait pas mal parce que quand on est chassé, on fait des coups au centre, le mec, il nous presse et ça donne plein de trucs gratuits. Année, on répond. Est-ce qu'il va faire un Tessuji en K18 ? Connect. Donc là, on peut essayer de vivre maintenant avec le Tsuke. Il joue ailleurs. Alors maintenant, on peut peut-être activer notre attaque, contre-attaque. Alors, avec L14, la coupe en K13. C'est ça. Oui, exact. C'est ce que je suis en train de lire. Allez. C'est violent, mais... Pas de répit. De toute façon, il l'a cherché, c'est le nom. C'est lui qui a commencé. Exactement. Exactement. On coupe, ça fait la forme du anel à la tête des deux pierres. Il pourrait sacrifier, mais il ne va pas le faire. Et donc, ça va pousser de partout pendant longtemps. Et c'est là où le Tau de Gorille super fort va pouvoir nous aider parce que lui fait des coups près de cette force. Et nous, on espère que notre push-push-push va être rentable. si on arrive à séparer son mur Q15 et ses deux pierres M13, ça risque d'être chaud. Justement. On va essayer d'enfermer. Il fait Tobi en G10. On va jouer, je pense, le Kema en G8. On pourrait jouer H9, mais ça va le forcer à faire notre bambou et donc peut-être une forme d'œil après. On pourrait jouer aussi un truc actif en F9, mais on joue près de la force et donc on va essayer de ne pas jouer près de la force. Donc là, il me demande de vivre. C'est une très bonne question. Peut-être qu'on va le laisser comme ça, encore une fois, vu qu'on ne sait pas. On a le choix entre jouer un coup pour la vie ou alors connecter et laisser vivre, mais on ne sait pas ce qui est mieux. Donc, on joue ailleurs. Si jamais il rajoute encore un coup, on aura gagné un autre coup ailleurs et s'il ne rajoute rien, on garde l'option des deux. La moralité de cette méthode NDZ spéciale-là, c'est ne touchez pas trop. Bon, on va peut-être crever, alors attention. Ouhlal, Ouhlal. c'est dangereux, c'est dangereux, Qu'est-ce que je fais là ? Je suis emporté par la vague, par la foule. Il va nous faire la forme du Rapid ici que c'est nous tué, qu'est-ce que c'est ? super solide dans ce coin pour ne pas qu'il y ait trop de menaces de go. Bien. Ok, je vais tenter un truc. De toute façon, si on a M14NT, on aura un œil en N15, il y a la connexion en P18. Par contre, dès qu'il joue un D2, il faut, je pense, manger en M19. direct, pour éviter la forme du Rapidis X, forme en 6. Ok, donc il joue ici, là il faut rester ultra solide, donc, no B peut-être. Donc là, il y a peut-être des coupes, mais c'est très dangereux. Donc on va jouer juste au B. On répare les faiblesses, tout en faisant quelque chose. Ça, ça fait toujours plaisir, si l'autre joue N14, il joue une sorte de damée, et s'il joue ailleurs, ou il joue Tobie, maintenant on peut jouer N14. Donc c'est ça. Je vérifie quand même que je n'ai pas dit n'importe quoi. Ok, allons-y. Oh là là, alerte. Alerte générale. Là, on est d'accord, tu as aimé jouer J19. Mais on est d'accord. ça fait qu'on a trois libertés quand il joue J16 et quand il joue N15, on a trois libres quand il coupe en N16. Et on a une forme morte en Rapid 6, qui est quand même un maximum de libertés, plus d'écho. Donc ça devrait le faire. Il sort par là, Ouh là là, bon, ok. Merci pour la partie Sando. Héreux, merci. C'était pas mal. C'était pas mal très violent, mais pas mal. Des coups, des Rapid 6, des CBI, des coupes angles vides, la folie quoi. Ok. On passe aux commentaires. Alors. Ah oui. Donc, le tsuki sur le shimari qui permet de faire des petites variations, soit combat, comme ça. Comme ça. Première variation. Deuxième variation. plus récemment, ceci. Mais c'est très compliqué, donc je reparlerai un prochain cours. Et puis, donc la théorie, c'est que quand on connecte, blanc doit tenuki. Il dit, c'est des bons échanges pour moi, ciao. Pourquoi ? Parce que si on fait un tewari, c'est comme s'il y a un petit shimari, comme ça. Blanc joue là, et ensuite fait année, et noir ne coupe pas, mais noir revient. Donc ça paraît quand même être un bon échange pour blanc. Et charmant, bien sûr. C'est pas là que se joue la partie. Ok, donc la nouvelle pince, K16, on a essayé les deux pinces, et puis double pince haute et tsuki. Très bien. Donc ça, c'est un jeu séquilé moderne, jusque là tout va bien. Et en fait, ici, noir a deux options. Donc soit faire A pour jouer le ko au début de partie, soit jouer B pour connecter et être senté. Le truc, c'est que la coupe en B donne aussi un shisho, donc c'est mieux si noir, il a le shisho. Et ici, c'est vrai, tu l'avais le sendo, donc t'as bien fait de jouer A, mais c'est dur à jouer. Donc tu peux faire ça, il connecte, et tu joues ailleurs. Ou alors, tu joues ça, et il joue ici. Ce qui est pratique, c'est que blanc fera toujours le scorpion, c'est le seul coup qu'on regarde. Ensuite, donc on fait toujours Atari sur un scorpion, et là, on joue directement le ko. Alors on pourrait juste prendre la pire en shisho si on l'avait, mais on ne l'a pas. On pourrait jouer ailleurs aussi, parce que quand noir prend, on connecte, et on se dit que ça va comme un G. Hop, hop. Mais sinon, on peut aussi jouer le ko direct, parce qu'on a une menace intrinsèque ici, en D13. Et ensuite, toi tu connectes, parce qu'il y a peu de menaces au début de partie, c'est tout à fait normal, et blanc étant. Par rapport au jeu-sikis normal où on pourrait prendre la pire en shisho, ici, blanc ne peut pas la prendre en shisho. Donc, c'est un peu la même chose qu'ici, vu que c'est déjà un petit peu bon pour toi, joue ailleurs. Tu verras plus tard comment tu actives ta pire. Donc, par exemple, juste ça, voilà, pour contrer l'influence, ou un je-sais-quit-l'épée d'un Moclès, ou un Sansan, ou une approche, ou une extension de mur, comme ça. Parce que tu ne sais pas, ça se trouve, c'est A que tu vas vouloir jouer, c'est B, C, T, des fois E, et vu que tu ne sais pas, on ne touche pas. Mais bon, toi tu tentes direct, ce qui est pas mal aussi, parce que ça a fait un gros combat. Ça se trouve, j'ai mal joué, j'aurais dû étendre, mais je n'étais pas sûr. Ok, tu pushes, et ensuite tu coupes, je n'avais pas vu ça, bravo. Donc là, ça commence à être un peu chaud. Donc, on joue le co, et dès qu'on lance le co, comme disait Coman, JP, on regarde tout de suite le nombre de menaces chacun, et si on sait que nous, on en a moins, on résout le co direct. Donc en fait, quand Blanc fait l'Atari, on prend direct, il prend, peut-être il fait Anis, peut-être plus actif, et ensuite, on joue J16, et on essaye de faire les ponuki et tout ça. C'est souvent ça dans mes parties, en fait. Je m'engage dans des trucs un peu trop compliqués, parfois il faut jouer simple. C'est dur de résister à la complication. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de menaces, même ça, ce n'est plus vraiment une menace à cause de cette puissance qu'il y a de Blanc. Donc tu connectes, et ça capture. Donc par rapport au truc de tout à l'heure, Noir avait capturé deux pierres, là maintenant c'est trois, et Noir n'a pas eu l'occasion de jouer J16 tout de suite. Et peut-être qu'Emma un petit peu mieux pour déconnecter sans toucher, sans renforcer. Le Kikashi, pourquoi pas ? Le Kima pour enfermer. Ici, est-ce que tu peux jouer un truc ? Peut-être tu peux jouer Scorpion pour voir tout de suite ce que fait Blanc. Si jamais il décide de juste s'échapper légèrement, tu sais que tu vas pouvoir jouer ça, et maintenant mon Blanc n'est pas très frais. Et donc s'il réalise tout ça, qu'il défend cette faiblesse, tu vas pouvoir jouer J13. Et donc là, t'as vraiment gagné quelque chose sur l'attaque. Parce que dans cette attaque-là où tu fais le Han et connexion, c'est ce que t'as gagné, Han et connexion, mais en termes de points c'est pas beaucoup par rapport à R18. T'es un qui ? Pourquoi pas ? Mais là maintenant, ça coupe de partout. T'aurais pu sacrifier les deux pierres comme ça. C'est possible. maintenant Blanc est très vivant, peut-être que c'était pas ce que tu souhaitais, mais au moins, toi t'es safe, connecté, t'as une petite influence. Pousse, 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 et reviens. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, peut-être qu'il faut encore pousser une fois de plus et faire Tobi et essayer d'attendre. Le truc embêtant, c'est que si tu dois jouer ça pour vivre par co, il y aura toujours un co, ça veut dire que Blanc aura deux coilleurs dans la partie. Donc voilà, là on ne sait pas trop s'il faut faire le Yossé ou s'il faut jouer le co, vu qu'on ne sait pas, on ne fait pas et on change de cible. Est-ce que c'était mieux de jouer là ? Je ne sais pas. Ah oui, donc là c'était énorme, tu voulais me faire la forme du Rapid T6. Ok. Alors peut-être ici tu peux jouer à cross-attach et il fait Atari et là tu contre-Atari et tu sors. Comme ça. Et voilà. En gros, ton prochain objectif c'est de jouer A et double année et de résister au co et peut-être de jouer P18 en Sente parce que tu menaces de jouer C et de faire la forme du Rapid T6, donc la forme en 6 en Pathé. qui a plein de libertés mais qui est morte localement. Bon là, on a joué un peu comme des gros porcs avec les Nobis et donc ça ne marchait pas tout de suite je crois ça. Enfin c'est possible mais j'avais un peu peur de ça et donc là quand ça étend, ça capture. Donc vu que ça ne marche pas tout de suite de couper comme un dingue, on se renforce d'abord et ensuite on coupe. Et donc là maintenant c'est très compliqué pour Noir. Je ne suis vraiment pas très fort en Blitz il faudrait que j'en fasse plus des Blitz Bah la Simultasique ce sera un peu en Blitz donc on aura l'occasion de travailler ça. Le Blitz c'est la vie. Bon, et bah c'était quand même pas mal hein. Vous avez bien tenu, vous avez bien combattu, j'espère que cette activité vous a plu, la méthode MDZ spéciale où on a pu revoir pas mal de choses. on se voit donc la semaine prochaine pour le cours numéro 8 qui sera soit une simultanée en musique soit Detsume Go. Ok, bah parfait. Ça marche. A bientôt. Salut. Ciao, ciao. MDZ MDZ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada